Il y a des images, des instants que je ne pourrai jamais, jamais, jamais oublier. Tout va dans le sens des mises en cause et rien n'est fait pour les victimes. On arrivera à un stade où les gens, par désespoir, finiront par faire justice eux-mêmes. Pour que la peur change de camp, et elle doit changer de camp, parce que notre société est gravement malade et tout ça pourrait très mal se terminer. Mais pour que la peur change de camp, il faut que l'état de droit harcèle les délinquants. De la haine, oui, un peu de haine envers la justice. Il aurait gardé, il aurait pris ses dix ans comme prévu. Elle serait encore là, Natacha ? Cette souffrance exprimée par les victimes et ce constat qu'elles font, il a un fondement réel, il est justifié. La violence de la délinquance, elle, a explosé. Et juste parce qu'il y a une erreur de fait, on vous remet une personne comme ça en liberté, sans contrôle judiciaire, rigueur répressive contre tous ceux qui créent de l'insécurité. Les deux bouts de la chaîne, c'est ça pour convaincre un citoyen. Pour nous les victimes, je trouve ça dégueulasse, il n'y a pas un autre mot. On ne se sent pas en sécurité et puis on a l'impression d'être toujours coupable en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada La justice en France, ce sont des affaires emblématiques. Pas seulement parce qu'elles furent exemplaires dans leur contenu, dans leur traitement, dans leur verdict. Elles sont emblématiques peut-être, surtout, parce qu'elles ont montré les failles d'un système, bien souvent, à la dérive. Les personnes que vous allez voir, que vous allez entendre dans ce documentaire ont traversé des épreuves différentes. Mais elles ont tout un point commun entre elles. Elles ont été victimes des dysfonctionnements, parfois particulièrement graves, de la justice en France. Jeudi 20 mai 2004, Sylvia fait son jogging, ici, dans ses allées. Elle est précédée de sa maman, quelques dizaines de mètres plus loin. En ces premières heures du printemps, la jeune femme n'est pas seule. D'autres joggeurs sont également de sortie. Il fait beau, le coin est idéal pour se détendre. Nous sommes dans le parc de Surenne, au Mont-Valérien, tout près de Paris. Rien ne peut laisser présager le drame qui arrive. Dans quelques instants, en effet, Sylvia Peromingo va être la proie d'un prédateur sexuel. Elle a senti quelque chose. Elle vient d'ailleurs de ralentir son pas. Elle a pensé à faire demi-tour. Pourquoi ? Eh bien, parce que, de toute évidence, cet homme, ici, est en train de l'attendre. En une fraction de seconde, l'individu se saisit de Sylvia par le cou et la jette dans le vide. La jeune femme fait une chute de 25 mètres. Comme par miracle, elle s'immobilise enfin, mais elle est brisée de partout. Son prédateur la rejoint, quelques secondes plus tard. Menacée de mort, violée à de multiples reprises, le calvaire de Sylvia va durer deux heures. Lorsque vous avez vu votre agresseur à quelques mètres, quelques dizaines de mètres, vous avez compris, en tout cas, que l'individu allait vous agresser. Oui, ça, c'est une chose qui me poursuit encore aujourd'hui. C'est-à-dire ? Dès que je passe auprès de quelqu'un et que je ne sens pas, que je ne me sens pas bien, je fais demi-tour. Parce que ce jour-là, je n'ai pas fait demi-tour. Donc, je le regrette encore aujourd'hui. Voilà. C'est comme ça. Je l'ai senti. Je me suis dit, ce gars, il est bizarre. Voilà ce que je me suis dit. Ce gars, il est bizarre. Je ne le sens pas. Il y a un problème. Je vais peut-être avoir une remarque. Des obligeances. Des obligeances, quelque chose. Mais pas que. Je ne l'ai pas vraiment. Je ne l'ai vraiment. Je me suis dit, bon, je suis passée quand même. Mais je voulais faire demi-tour. J'avais ralenti mon pas. J'avais ralenti. Je voulais faire demi-tour. J'avais dit, vraiment, je ne le sens pas. À mon avis, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas qu'une remarque. Et ça se trouve, il va faire quelque chose. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas senti. Les circonstances de la fuite de Sylvia sont rocambolesques. Mais la jeune femme parvient à s'échapper. Aussi grave que soit cette histoire, le plus grand scandale n'est pas là. Changement de lieu. 240 kilomètres au nord de Paris, non loin de Lille. Cette petite route est toujours fréquentée par des joggeurs. On y vient seul ou accompagné. On y vient pour une promenade aussi. Comme elle en a l'habitude, Natacha, 29 ans, s'entraîne à courir ici et dans les parages. Nous sommes le 5 septembre 2010. Pour cette jolie jeune femme aux cheveux blonds, ce jogging sera le dernier. Le prédateur sexuel qui rôde dans les parages depuis déjà plusieurs semaines a ciblé sa proie. Il se jette sur elle, tente de la violer, avant de lui asséner une centaine de coups de tournevis dans le corps. Natacha Mougel est retrouvée dans un champ le lendemain matin, un crime atroce qui va bouleverser la France toute entière durant des semaines. Quel lien existe-t-il entre le meurtre de Natacha Mougel et le viol de Sylvia Perromingo ? Eh bien, ces deux affaires sordides sont le fait d'un seul et même individu, Alain Pénin. Cet homme est un récidiviste. Le plus grave dans ce dossier, c'est qu'après le viol, et la tentative de meurtre de Sylvia, Pénin avait été condamné à dix ans de prison, peine qu'il ne fera pas, car il va bénéficier d'une libération conditionnelle. Ce n'est pas tout. Il faut savoir que durant les 52 mois qu'il passera en prison, Alain Pénin va bénéficier de nombreuses permissions de sortie comme en témoignent ces documents que la mère de Sylvia nous a confiés. Au bout du compte, la justice va libérer Alain Pénin au bout de quatre ans et quatre mois de prison seulement et non pas dix. Raison invoquée, la bonne conduite de Pénin en prison. S'appuyant sur cette intuition qu'il ne fallait pas remettre Pénin en liberté car il allait tôt ou tard récidiver, Sylvia Perromingo alerte l'opinion publique. Elle va d'ailleurs le dire au tribunal lors du procès en 2006. Elle le dira à la presse dans les journaux. Ces alertes ne vont avoir étonnamment aucun écho. Quelques années plus tard, Natacha Mougel tombe entre les mains de Pénin pour être assassiné. Je voudrais qu'on parle un petit peu de votre agresseur. Alain Pénin a été condamné et puis on sait qu'il est sorti avant de purger la totalité de sa peine. Est-ce qu'on vous a expliqué, Sylvia Perromingo, la raison pour laquelle il n'a pas effectué la totalité de sa peine de prison ? Alors, c'est un petit peu loin maintenant tout ça mais il me semble que j'avais reçu un courrier pour me dire qu'il sortait je ne me rappelle plus mais je crois que c'est ça et j'avais reçu un courrier pour bon comportement en fait. Pour bon comportement. Pour bonne conduite. Pour bonne conduite. Donc, je me suis dit ok, mais en prison il y a quoi comme tentation ? Ils ont quoi comme tentation en prison ? Ils n'ont rien. Donc forcément, bonne conduite. Si la personne est assez intelligente pour avoir envie de sortir il se comporte bien. C'est tout ce qu'il y a à faire. c'est trop facile. Donc il est sorti, oui. À ce moment-là dans votre esprit c'est quoi ? C'est la haine contre la justice contre le système ? C'est des sentiments de révolte ? Oui, ça. Un sentiment de révolte ? Un sentiment de révolte, la rage quoi. Ce qui s'appelle la rage. Ce n'est plus un sentiment de colère là, c'est la rage. il aurait gardé, il aurait pris ses dix ans comme prévu. Elle serait encore là Natacha ? C'est tout. Donc c'est de l'injustice totale. C'est tout. Et ça, moi, je ne peux pas. vu ce que j'ai vécu, je ne peux pas laisser passer. C'est impossible. Sinon, je ne me regarderais pas dans un miroir. Ce n'est pas possible. Vous saviez qu'Alain Pénin allait récidiver. Oui. C'était évident pour vous ? Oui. Le dernier sondage qui fait état de moins d'un Français sur deux au titre de la population qui fait confiance en la justice, il doit quand même interpeller énormément. Vous voulez dire que la justice est toujours ou principalement à la faveur des accusés et pas des victimes. En tout cas, les victimes, aujourd'hui, elles se posent beaucoup de questions sur la réponse pénale qui est apportée. Parce que quand vous avez des individus qui ont des CV d'ultra-violence, par exemple, puisque c'est le débat qu'on avait tout à l'heure, ils sont toujours dehors. Qu'il faut être quasiment multirécidiviste pour enfin aller en prison, ça, ce n'est pas possible. Nous, on dit, même s'il y a des peines courtes, pourquoi on n'essaye pas la fermeté ? Est-ce qu'un jour, on pourrait essayer la fermeté ? Il y a des pays scandinaves qui l'ont fait. Plus la peine, la peine, je dirais, de fermeté, elle est prononcée, exécutée. Parce qu'attention, ça, c'est important, ce mot. Jusqu'à son terme. Voilà, jusqu'à son terme. Après, on parlera, si vous voulez, des réductions de peine. Parce que là, il y a un vrai sujet, en plus avec l'escroquerie qui a été faite dans la dernière loi qui a été votée au Parlement. Les réductions de peine automatiques qui sont appliquées systématiquement. Les réductions de peine pour bonne conduite, entre guillemets, il suffit que vous ayez commencé à faire un peu de lecture, dire que vous avez un projet professionnel, que vous voulez être inséré dans la société. Et en fait, tout ceci fonctionne. Et ce qui fait que, là encore, on se retrouve dans la gestion de la population carcérale où les aménagements et les réductions de peine, eh bien, elles permettent de libérer de l'espace puisqu'on ne construit toujours pas de place de peine. En matière de récidive et parmi les affaires les plus emblématiques d'une dérive manifeste de la justice en France, l'affaire de celui à qui on a donné, en fonction des lieux, en fonction des circonstances, de multiples surnoms. Joe the Killer, la bête de la Bastille, G le maudit, mais l'homme est bien plus connu sous le nom du tueur de l'Est parisien. Son vrai nom, tout le monde s'en souvient, Guy Georges. Guy Georges a été condamné le 7 avril 2001 à la réclusion criminelle à perpétuité, perpétuité qui, doit-on le rappeler, n'existe pas en France. L'homme s'était illustré dans les années 80, 90, 95, enchaînant meurtres, viols, agressions diverses. Ce multirécidiviste commence à faire parler de lui le 16 novembre 1981. Il viole une jeune femme, la laisse pour morte. La justice conclut à un non-lieu. On le retrouve plus tard pour une autre affaire. Condamné à 5 mois de prison, il est libéré 3 mois plus tard. Nouveau viol, nouvelle tentative de meurtre, il est condamné alors à seulement 18 mois de prison, peine qu'il effectue partiellement à Écrouve, en Lorraine. C'est au cours de sa très courte peine qu'il obtient une permission de sortie pour bonne conduite. À peine est-il sorti que Guy Georges viole une autre jeune femme, puis tente de la tuer. pour ce fait, Guy Georges est condamné à 10 ans de prison. Le parcours judiciaire de celui qui va devenir le tueur en série de l'Est parisien fait une étape, ici, au centre pénitentiaire de camp. À cette époque, tout le monde le sait, Guy Georges est un homme dangereux. À tout moment, il peut récidiver. Pourtant, à peine croyable, la justice lui offre un régime de semi-liberté. Au cours d'une de ses permissions, Guy Georges file sur Paris. Cette fois, il ne va pas se contenter de violer ses victimes, il va les tuer, sauvagement. Il y en aura sept. Catherine Rocher, Elsa Benadie, Estelle Magde, Hélène Freintin, Magali Siroti, Pascal Escarfaille. Cette jeune femme âgée de 20 ans sera assassinée, ici, dans son appartement au 41 de la rue de Lambre, dans le 14e arrondissement de Paris. Dans son parcours macabre, toujours dans la capitale, le tueur en série va croiser une autre femme âgée, elle, de 32 ans. Agnès Nischkamp était cette jolie femme, architecte d'intérieur. Aux 75 rues du Faubourg Saint-Antoine, on s'en souvient encore. Elle a fait monter là. Elle a pris un verre avec lui. Oui. C'était une très belle femme. Et on n'a rien entendu. Et vous, vous l'avez su comment ? Dans quelles circonstances ? Parce que la police est venue nous voir pour savoir si on avait entendu quelque chose. Et puis après, on a su. Vous imaginez bien que ce n'est pas caché. Vous êtes ici depuis longtemps ? Oui. Depuis très longtemps. Et donc, je vais vous montrer ces fenêtres. Là-haut, derrière les fenêtres de cet appartement, Agnès Nischkamp sera violée et assassinée. Lorsqu'en 2001, Guy Georges est condamné pour 7 meurtres et viols, la justice le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. Défaut de langage, on vient de le dire car la perpétuité n'existe pas en France. Mais le meurtrier ne pourra pas sortir avant une peine de 22 ans de sûreté. A en juger par cet invraisemblable dossier, il semblerait que la justice française fasse tout ce qui est en son pouvoir, en effet, pour éviter la sanction et surtout pour ne pas mettre définitivement hors d'état de nuire d'aussi dangereux prédateurs. Une tendance qui existe depuis une quarantaine d'années dans le pays est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Or, l'État, la justice, n'ont-ils pas comme mission première de protéger leurs concitoyens ? Coupable d'avoir été victime ? Coupable d'avoir été victime, absolument, alors que ce sont des gens... Ça, il faut bien s'en souvenir. Les victimes n'ont rien demandé. Les victimes vivent leur vie, paient leurs impôts, aiment leurs enfants, font leur travail et se prennent des comportements unilatéralement décidés par autrui, par des personnes mal intentionnées, se prennent des attaques, des agressions, des meurtres, des braquages, des viols, des vols. Donc, les victimes n'ont rien demandé et ce sont elles qui trinquent. Une personne dont le mari, dont le fils, dont le père, dont la fille, se fait assassiner à sa vie brisée pour toujours. Les condamnés, en revanche, il n'y en a aucun qui est condamné pour toujours. Aucun condamné en France n'est condamné pour toujours puisque la perpétuité réelle en France n'existe pas. C'est aussi un bobard monumental, ça, qui est institutionnel. C'est-à-dire qu'en France, on a la peine de perpétuité. On se dit le justiciable normal, moi le premier, on se dit peine de perpétuité, ça veut dire que cette personne va rester en prison toute sa vie. En fait, il n'en est rien. Les peines de perpétuité peuvent être compressées à partir de 19 ans. Et puis même, pire, on a inventé les peines de perpétuité incompressibles. Les peines de perpétuité incompressibles sont supposées, là on se dit là c'est sûr, là vraiment, il n'y aura pas de libération. Eh bien si, au bout de 30 ans, il y a un réexamen, sachant que ce sont pour des personnes qui ont commis peine de perpétuité incompressibles, ce sont des gens qui ont torturé, qui ont violé, qui ont tué souvent plusieurs personnes. On ne peut pas, on ne doit pas compter sur le ministère public pour porter ce qu'a à dire la victime. Bien souvent, le ministère public ne s'oppose pas au projet de libération anticipée. Parce qu'il y a une logique hôtelière du parc pénitentiaire, parce qu'on manque de place en prison et que, bien souvent, il y a un espèce de consensus qui se dégage en vue de la libération anticipée des condamnés. Même dans les affaires graves. Alors, je ne veux pas caricaturer, mais en tout cas, j'ai personnellement vécu aux côtés de victimes des situations qui, aux yeux de nos concitoyens, n'est même pas croyable. Un tueur en série, libéré, condamné deux fois par deux cours d'assises différentes à la peine maximale, qui deux ans après son procès sort, parce qu'il a un cancer. Comment la justice française peut-elle remettre en liberté ou en semi-liberté des personnes condamnées à de lourdes peines ? Comment peut-elle relâcher des personnes avant leur procès, a fortiori, si l'on sait qu'ils sont dangereux ? À cet égard, l'affaire du meurtre de Philippe Manguillot est un triste exemple des dysfonctionnements invraisemblables de la justice française. Philippe Manguillot C'est ce chauffeur de bus de Bayonne qui, le 5 juillet 2020, alors qu'il terminait sa tournée, est abassé par plusieurs personnes. En pleine crise sanitaire, il venait simplement de leur demander de porter un masque sur le visage. Rouet de coup. Philippe Manguillot s'est retrouvé en état de mort cérébrale. Il décédera cinq jours après son passage à Tabac, le 10 juillet. Quelques heures après le meurtre, cinq personnes âgées de 22 à 34 ans sont placées en garde à vue. Quatre sont mises en examen et placées en détention provisoire. Le 6 novembre de la même année, deux prévenus sont remis en liberté. C'est justement lors de cette remise en liberté entre les mois de novembre et de janvier 2021 que l'un d'entre eux, âgé de 23 ans, est interpellé deux fois pour violences aggravées avant d'être finalement remise en prison dans l'attente du procès. Nous avons rencontré Véronique Monguillot. Comme ses trois filles, bien sûr. Elle est terriblement meurtrie par la disparition tragique de son époux. Mais elle espère que la justice entendra sa douleur et ses requêtes lors du procès à venir. Je constate depuis que mon époux a été tué. Parce qu'avant, si vous voulez, j'écoute, c'était des informations qu'on a tous à la télé. J'entendais, je voyais tout. Mais nous à Bayonne, petite province, le Pays Basque, tout le monde sait, c'est tranquille et tout. Enfin, c'était tranquille, je ne l'ai plus, c'est fini. Voilà, on ne s'attardait pas sur des choses qu'on entendait dans des cités ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est ce qu'on vit. Donc, je veux dire, c'est aberrant. C'est aberrant, c'est incroyable. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas. La justice ne fonctionne pas. Non, non, la justice, moi, comme j'ai dit, c'est ce que j'ai promis à mon époux sur son lit de mort, je ne le dirai jamais assez. J'irai jusqu'au bout au procès pour lui, même si je me dis, je n'ai pas demandé d'aller dans un procès, c'est le procès de ma vie. Je n'ai rien demandé, moi, je travaillais, mon époux travaillait, voilà, on était comme une famille modeste, normale, on ne demandait rien à personne. Et puis, en fait, on se retrouve, voilà, on voit ça dans des films, mais pas nous. Et j'ose espérer, oui, que la justice va m'entendre, que la justice est à bout de souffle, la justice est malade, mais j'ai un espoir quand même par rapport à notre procès, que mon mari ne soit pas mort pour rien, que la justice soit exemplaire, la peine exemplaire. Véronique Monguillot attend désormais la date du procès. Nous quittons Bayonne pour nous rendre dans le sud-est de la France. Nous avons rendez-vous avec une jeune femme, son nom, Lauriane Berken. Âgée de 15 ans dans l'appartement d'une rue de son village natal, Lauriane est victime d'un viol en Réunion. Deux jeunes hommes âgés de 23 et 24 ans sont identifiés et placés en garde à vue. Ils effectuent 12 et 15 mois de détention provisoire, mais 18 mois avant le procès, ils sont relâchés, mis en liberté, placés sous contrôle judiciaire. Il est important de savoir que l'un des deux est un récidiviste. Lauriane, vous êtes donc violemment agressé par deux individus. Comment réagissez-vous lorsque vous apprenez que vos deux agresseurs sont remises en liberté ? Alors, c'est énormément de colère, la peur surtout de pouvoir les recroiser, l'appréhension de peut-être vivre ce cauchemar ou vraiment une peur énorme. Vous n'avez pas compris qu'ils soient relâchés ? Oui, je n'ai pas compris du tout. Donc, c'était pour bonne conduite, on avait trouvé un travail, donc ils les ont mis sous liberté provisoire. On vous a donné comme justification le fait qu'il se soit bien conduit en prison. C'est ce qu'on vous a dit ? Surtout au niveau du travail. Un des agresseurs avait un travail, donc tout se passait bien, il n'y a pas eu de problème en prison, très bonne conduite, donc ils l'ont relâché, oui. À l'issue du procès, les deux violeurs sont donc condamnés à six ans d'emprisonnement. Ils n'en feront que cinq. La peine purgée, le maire du village où s'est déroulée l'agression, décide d'embaucher l'un des deux hommes communes qu'habite aussi Lauriane Berkene. Alors ce qu'il se passe, c'est qu'on venait d'emmener notre fils à l'école et on allait se rendre dans le village et je vois quelqu'un de dos que j'ai reconnu immédiatement et donc c'était un des violeurs en tenue d'agent municipal du service technique du village et donc là, la panique, une panique, les pleurs. J'ai essayé de me préparer psychologiquement un jour à le croiser potentiellement mais finalement, je crois qu'on n'est pas préparé du tout psychologiquement. Le choc, il est terrible quand on revoit des années après son violeur. Grâce à des conseillers municipaux, j'ai pu en discuter aussi avant d'avoir le rendez-vous avec le maire du village et donc la plupart s'opposaient à son embauche mais le maire n'a rien voulu écouter et l'a embauché. Le docteur Maurice Berger est pédopsychiatre et psychanalyste spécialisé dans la prise en charge des enfants et adolescents violents. Que dire docteur ? Des victimes de viol ? Alors, les victimes de viol, effectivement, j'ai pris en charge plusieurs personnes en ce qu'on appelle le MDR, c'est le mode de traitement proposé par la Haute Autorité de Santé. Ces personnes ont souvent ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'elles vont éviter certains endroits, qu'elles vont éviter certaines personnes qui rappellent l'agresseur et surtout, surtout, les cauchemars. C'est-à-dire des rêves répétitifs toutes les nuits. Je pense à des rêves où la personne est en situation d'impuissance complète, personne ne vient l'aider et tant que ça n'est pas traité, ça ne guérit pas spontanément. C'est quelque chose qui est fixé dans certaines zones du cerveau, ce qu'on appelle la mémoire traumatique et si ça n'est pas traité, ça va handicaper la personne à vie. Et c'est comme le traumatisme invisible. Ce que je vous ai dit, les troubles attentionnels, les TOC, etc. Le syndrome de stress post-traumatique, les experts qui reçoivent les victimes, comme ça ne se voit pas, comme ça se passe sur une radio, un os cassé, sous-estiment la gravité de cela. Ce qui fait qu'une victime, elle a quatre traumatismes. Ce qu'elle a subi dans son corps, le syndrome de stress post-traumatique, l'expertise qui sous-estime énormément ce qui s'est passé. C'est pour ça que moi, je téléphone aux avocats des victimes. Je leur dis, attention, il y a tel trouble, tel trouble, tel trouble, tel trouble, ça figure dans les brochures de l'agence régionale de santé, etc. Vous devez plaider là-dessus. Sinon, la victime, excusez-moi, mais se fait avoir. Et le quatrième traumatisme, c'est le verdict lorsqu'il n'est pas à la hauteur. Voilà ce que c'est qu'être une victime, souvent. Dans l'affaire Lauriane Berken, on a pensé aux accusés, à leur réinsertion. Mais visiblement, on n'a pas pensé à la victime. Pour échapper aux agressions verbales, pour fuir les menaces permanentes qu'elle dit subir de la part de l'un de ses agresseurs, Lauriane Berken a été contrainte de quitter son village natal pour aller vivre ailleurs, quelque part en France. Certains ont dû quitter leur village, d'autres familles ont dû quitter la France. Des parents de victimes ont bien voulu nous recevoir pour nous en parler. Nous nous y rondons. C'est à près de mille kilomètres de là où nous sommes. Pour des raisons que vous n'allez pas tarder à comprendre, nous ne vous donnerons ni la région, ni le pays d'Europe où cette famille a été contrainte de s'installer. L'affaire tout d'abord, elle concerne Jérémy Sancier, un jeune homme âgé de 19 ans. Le 22 août 2009, Jérémy participe à la fête d'été du village de Naï au sud-est de Pau. Il est 2h30 du matin lorsque, sur ce pont, le pont de Clarac, une bagarre d'une violence inouïe, disent les témoins, éclate. Sans que l'on sache pourquoi, un groupe d'hommes, 7 ou 8, font littéralement sur Jérémy. Ce dernier est frappé, mis à terre et battu. On sait que l'on va s'acharner sur Jérémy Sancier. Il reçoit 7 coups de couteau, 4 visages, 2 traversent la boîte crânienne. Le 7e, au thorax, lui transperce le cœur. Jérémy ne se relèvera pas. 5 hommes sont arrêtés. Durant sa garde à vue, l'un d'eux fait des aveux. Il est à l'aube de ses 18 ans, il est placé en détention provisoire. Mais, coup de théâtre, l'individu est relâché, 2 ans après. Les avocats de la défense invoquent un vice de procédure. Le meurtrier présumé retrouve la liberté sans contrôle judiciaire. Cet élément du dossier va provoquer à l'époque une avalanche d'articles dans la presse, car les parents de Jérémy, révoltés par la décision qui vient d'être prise, multiplient les déclarations. Joël et Corinne Sancier, merci beaucoup de nous recevoir chez vous, à votre domicile. Ma première question, Corinne, est la suivante, c'est comment, en tant que maire, avez-vous réagi lorsque vous apprenez la libération du présumé meurtrier, en tout cas, qui vient de faire des aveux ? Comment réagissez-vous en tant que maire ? En tant que maire, j'ai réagi vraiment très très mal. Je n'arrivais pas à comprendre le système judiciaire, que l'on puisse remettre des mises en cause en liberté, en sachant ce qu'ils avaient fait sur mon fils et avec quelle violence ils l'ont tué. Et pour moi, c'était impensable qu'après des actes pareils, on puisse remettre en liberté des personnes et qu'on ait pu pratiquer un effet rétroactif sur un texte de loi qui ont permis d'effacer, de balayer, de gommer tous les aveux qui avaient été faits. À l'heure actuelle, au bout de 12 ans, je ne l'accepte toujours pas. J'ai toujours cette colère en moi d'avoir fait mon maximum pour défendre mon petit et je l'ai dit à l'écran de M. Fogiel, j'ai dit pour moi, faire une chose pareille, je rends la justice complice du meurtre de mon fils parce qu'avoir des aveux et effacer tous ces aveux, tout le dossier, effacer tout le contenu du dossier, des aveux que nous avions, pour moi, c'est inacceptable. Et au bout de 12 ans, je ne l'accepte toujours pas. Je dis, c'est honteux. On ne se met pas à la place des parents. Une loi est passée, ok, c'est un fait. On l'applique en 2014 puisqu'elle est passée en 2014, mais on ne pratique pas un effet rétroactif sur cette loi parce qu'on va balayer tous les aveux des meurtriers. Et donc, pour moi, j'ai du mal à l'exprimer. C'est inconcevable qu'on fasse des choses pareilles. Joël Sancier, comment avez-vous, vous, en tant que père, en tant qu'ancien policier, avez-vous vécu cela, cette mise en liberté ? C'était complètement inacceptable. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus ? Une telle aberration commise par... à la suite d'un simple vice de procédure juste parce que, au final, il y a une demande de faite par les avocats de la défense qui doit être traitée dans un délai de trois mois et puis, cette dernière est traitée cinq mois. Et juste parce qu'il y a une erreur de faite, on vous remet une personne comme ça, en liberté, sans contrôle judiciaire, alors même qu'on sait qu'elle a fait des aveux durant l'instruction et qu'elle a avoué le meurtre qu'elle avait commis sur Jérémy en donnant des détails des plus infamants sur la manière dont les choses s'étaient passées. Et on vous remet cet individu dehors juste parce qu'il y a eu un vice de procédure. Vous appelez ça de la justice, monsieur ? Justice française ? Non, c'est pas de la justice française. Je sais même pas quel nom lui apporter. Non, je suis désolé, je peux pas accepter. Il y a beaucoup de personnes qui devraient changer de métier parce qu'ils n'ont pas leur place pour rendre la justice de cette manière-là qu'ils changent de métier. Qu'ils aillent vendre du poisson, qu'ils vendent des chaussures, qu'ils vendent des lunettes sur la plage, mais qu'ils essaient pas de rendre la justice parce que c'est insultant pour les familles de voir de quelle manière elle est rendue. Je n'accepte pas tout ça. Au bout du compte et au terme d'une invraisemblable procédure judiciaire qui va durer 37 mois, le meurtrier présumé à l'époque, celui-là même qui avait été relâché, va écoper de 15 ans de prison. L'un des agresseurs, le frère du meurtrier qui avait participé au meurtre de Jérémie et qui va être condamné à 4 ans de prison, est relâché au bout de 9 mois seulement. Invraisemblable. Mais ce n'est pas tout. Provocation ou pas, l'intéressé qui avait déjà 6 condamnations à son casier judiciaire pour violence ou menace de mort vient s'installer dès sa sortie de prison à 10 km du domicile de Joël et de Corinne Sancier. Et en laissant un individu comme celui-ci revenir à à peine 10 km de chez moi, on me donne la possibilité sur un coup de sang, par colère, par vengeance, de tomber sur lui et de lui faire la peau. Qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait quand on est venu me dire que cet individu habitait à 10 km de chez moi ? J'ai pris ma voiture, je suis parti. 5 minutes, il m'a fallu 5 minutes pour le trouver. Je suis reparti chez moi, je n'en ai pas parlé à Corinne. Je suis reparti le lendemain avec la moto de Jérémy parce que la mienne on la connaissait de moto. Moins de 3 minutes après, j'ai retrouvé l'individu. Vous croyez que j'y suis allé juste pour le regarder ? Non, j'étais parti avec une idée bien précise en tête, celle de peut-être commettre l'irréparable. Je suis rentré à la maison et j'en ai discuté avec Corinne sans lui expliquer les raisons du geste que j'avais accompli d'aller au devant de cette personne-là qui ne m'a jamais vue d'ailleurs. J'ai fait comprendre à Corinne qu'il fallait qu'on parte. On ne pouvait pas rester en France. pourquoi je vais prendre le risque de rester en France et je vais commettre ce que j'ai toujours envie de commettre. Entendons-nous bien, aujourd'hui, je n'ai pas pardonné. Et je me dis que non, la meilleure des choses à faire, c'était pour se préserver nous et préserver mes deux autres enfants et mes petits-enfants. Il fallait qu'on s'en aille. Mais compte tenu de la situation et compte tenu que de la justice on ne peut rien entendre parce qu'ils nous font des textes de loi mais ils ne les appliquent pas et quand c'est appliqué c'est très mal appliqué parce que tout va dans le sens des mises en cause et rien n'est fait pour les victimes, on arrivera à un stade où les gens par désespoir finiront par faire justice eux-mêmes. C'est ça qui va se passer. Parce que j'ai entendu des parents de victimes dire je vais le faire. Et si les mères des victimes n'étaient pas là pour servir de garde fou il y a longtemps que des pères de famille seraient passés à l'acte. Seulement on raisonne les époux on préfère déménager on préfère c'est pas que l'on baisse les bras en déménageant c'est parce qu'on veut sauver nos familles. Et donc quel choix va nous laisser la justice si elle continue dans cette voie-là ? En quittant la France Corinne Sancier vous avez fait le choix de sauver votre famille. Et de sauver mon époux. J'ai tout sacrifié pour que lui soit bien. Parce que moi je suis honnête j'aime Joël je le dis haut et fort je ferai tout pour lui mais c'est un crève-cœur d'être loin de mes enfants et de mes petits-enfants. Contraint de quitter son village ou son pays pour s'empêcher de se faire justice soi-même et commettre l'irréparable. Comment est-ce possible qu'un système judiciaire oblige en France à de telles extrémités ? Nous avons rendez-vous avec Thibaut de Montbrial le célèbre avocat parisien nous reçoit dans son bureau. Nous lui avons demandé de réagir aux propos de Corinne Sancier. Ce que dit cette dame relève en fait d'une évidence humaine et cette évidence humaine il faut la garder à l'esprit à chaque fois qu'on parle de la justice. C'est que en matière de crime ou plus généralement d'atteinte aux personnes la victime a beaucoup de mal à admettre ce qui lui est arrivé et lorsque on a affaire à des délits ou à des crimes graves comme en l'espèce à un homicide ce qui est arrivé est et restera insupportable pour ceux qui survivent. Donc la seule façon d'avoir un corps social qui garde une cohésion c'est que les victimes aient confiance dans la façon dont la société va réagir en matière de justice. Quand je dis justice c'est au sens large c'est-à-dire c'est une chaîne qui commence par la police et qui aboutit à la justice. Donc l'effet pervers mais le gros risque d'une justice qui dysfonctionne c'est qu'on en arrive par d'étape en étape et de renoncement en lâcheté à ce qu'un jour des victimes effectivement considèrent que l'appareil judiciaire d'État n'est plus en mesure de leur apporter la justice à laquelle elles aspirent légitimement. Précisément. Le problème est que cette justice à laquelle elles aspirent ne leur donne plus pourrait-on dire ne leur donne pas satisfaction et depuis bon nombre d'années déjà entre l'État la justice et les justiciables les clignotants sont au rouge. Combien sont celles et ceux en effet qui ne s'en sont jamais pleins ? juge d'instruction puis avocat général Philippe Bilger a été au service de la justice durant près de 40 ans. Je ne crois pas que la justice soit en état d'élitement mais je ne suis pas naïf au point de méconnaître la fronde l'attente le désespoir même de beaucoup de citoyens et vous avez évoqué à juste titre les victimes ceux qui ont eu affaire à l'institution judiciaire j'en ai rencontré beaucoup m'ont toujours dit qu'ils avaient l'impression d'une sorte de condescendance voire de mépris de la part du magistrat à leur égard comme si le citoyen en se mêlant de la justice ne se mêlait pas de ce qu'il regarde alors que profondément un citoyen a apporté son regard sur la justice et les principaux mots il est complètement anormal que des citoyens où que ce soit soient obligés d'attendre des années des jugements ou des arrêts lorsque tel cours d'appel met 5 ans pour rendre un arrêt on a le droit à ce moment-là de la fustiger parmi les affaires emblématiques de la lenteur des procédures judiciaires justement en même temps que la complexité extrême des procédures pénales il est un dossier qui dépasse l'entendement le dossier du meurtre de Jérémy Rose le jeune étudiant âgé de 27 ans avait été tué par deux hommes deux jeunes hommes grande rue Saint-Michel à Toulouse un soir de juillet 2011 Jérémy Rose avait reçu un coup de poignard dans le ventre entre le soir des faits et la condamnation des meurtriers Hicham Mouakki et Drissarab il y avait eu quatre procès la procédure qui s'est achevée début 2021 a duré dix ans au total dix ans sans pouvoir faire son deuil tout simplement invivable pour une famille qui a perdu un fils alors en 2011 l'agression le meurtre en 2014 un premier procès à Toulouse condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'un vingt ans pour l'autre en appel puisqu'ils font appel Montauban 2017 même condamnation réclusion criminelle à perpétuité pour l'un et vingt ans pour l'autre l'individu qui a la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité se pourvoit en cassation donc nous venons d'avoir en mai 2021 le troisième procès qui s'est déroulé à Toulouse et là il est définitivement condamné à 30 ans de réclusion criminelle comment expliquez-vous comment la justice c'est j'allais dire c'est justifié de ces procès à répétition parce que cela a duré un nombre d'années incroyable dix ans dix ans elle ne s'est pas justifiée elle a pris pour argent comptant toutes les demandes qui ont été faites de la part de ces avocats et de cet individu au cours du tournage de ce documentaire nous constatons et nous le verrons également un peu plus loin qu'à la lecture des témoignages que nous recueillons la fracture qui s'est installée entre l'Etat le système judiciaire français et la population est d'une criante réalité dysfonctionnement injustice il va même jusqu'à parler d'humiliation Gilbert Lory est un homme calme et posé mais il n'a pas de mots assez durs pour évoquer sur fond de multiples procédures son lourd passé de victime bijoutier durant 40 ans passionné par sa profession mais braqué à 4 reprises au cours de sa carrière par deux fois parce que c'était une question de vie ou de mort cet ancien bijoutier très apprécié par la population a été contraint de faire usage de son arme à feu il nous conduit jusqu'à son ancien commerce nous sommes à Brons une petite ville de la banlieue lyonnaise mon commerce était là c'était une bijouterie donc maintenant c'est un appui une bijouterie braquée en 1977 1984 86 et en 2011 le mode opératoire est souvent le même deux hommes cagoulés armés pénètrent à l'intérieur ils menacent le bijoutier et son épouse et tentent de rafler ce qu'ils peuvent le 3 avril 1986 Gilbert Loris se défend face aux voyous qui viennent d'entrer parce qu'ils viennent de le braquer le bijoutier se saisit de son parabellum 9 mm et tire à son tour trois fois il tire également vers le complice qui de l'extérieur vient de faire feu sur la vitrine du magasin atteint à la tête tué sur le coup Béchir Géziel s'écroule son complice lui s'enfuit pour ce fait la justice reconnaît la légitime défense à Gilbert Loris mais en 2011 alors qu'il vient d'être à nouveau victime d'un braquage la justice le met en examen pour cette quatrième affaire il est important de savoir là aussi que son nouveau braqueur venait de sortir de prison 13 jours auparavant seulement l'individu se trouvait en effet en cellule ce que vous avez vécu vous et votre épouse Gilbert Loris on en garde des traces jusqu'au bout oh là on l'oubliera pas jamais ah non 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 on ne peut pas oublier ah non on n'oubliera pas vous savez quand quand vous vous tirez sur quelqu'un comme ça c'est en passé en 86 vous voyez le scénario vous voyez le gars qui s'écroule devant vous voilà ça on ne l'oubliera pas est-ce qu'on regrette ? oui je regrette d'avoir enlevé la vie à quelqu'un ça c'est c'est immuable on ne peut pas faire autrement que de le regretter je n'ai pas une âme d'assassin je me suis défendu parce que vous dites que dans ces instants là on ne peut pas réfléchir on ne réfléchit pas on ne réfléchit pas ça va ça va tellement vite ça va tellement vite il faut savoir qu'un braquage ça dure quelques minutes quand il rentre et qu'il vous braque ça dure quelques secondes là il est rentré en 86 il est rentré avec un cabas il m'a dit simplement fais pas le con et il a tiré voilà il a tiré je ne lui demandais rien mes agresseurs ceux de 2011 les derniers ont été condamnés ils ont fait 16 mois de prison ils sont ressortis parce que un des deux celui que j'avais blessé pendant qu'il était en prison a eu un bébé voilà donc il était content de retrouver son bébé et l'autre qui a toujours nié être rentré voilà lui du fait qu'il niait être rentré il est sorti en même temps ils ont fait 16 mois de prison est-ce que vous avez compris Gilbert Lery que la la 3 ou 4ème fois la justice ne reconnaisse ne vous reconnaisse pas la légitime défense comment l'expliquez-vous je ne sais pas je ne sais pas peut-être que vous avez cherché à comprendre ce qui oui vous avez dû trouver ça injuste j'imagine tout à fait tout à fait d'autant plus injuste c'est que d'abord je suis passé de victime à coupable voilà j'ai été inculpé de violence volontaire avec arme alors que eux ont simplement été condamnés pour tentative de vol voilà parce qu'ils ont toujours nié avoir une arme comme si on pouvait faire un braquage sans arme d'ailleurs quand il est rentré il m'a dit je te braque lève les mains je te braque c'est ce que vous avez dit au tribunal tout à fait tout à fait qu'est-ce qu'on vous a dit rien ce qu'a fait Gilbert Lery c'est quelque chose que je comprends Gilbert Lery s'est retrouvé alors qu'il était tranquillement en train de faire la comptabilité de sa bijouterie il s'est trouvé brutalement confronté à un bruit un peu fort il a levé les yeux et il s'est retrouvé face à un individu qui était à 3 mètres de lui et qu'il a pointé avec une arme en lui disant fais pas le con et donc il faut se mettre à la place de ce monsieur qui avait déjà plus de 60 ans qui était tranquillement un matin comme un autre en train de faire sa comptabilité et qui tout à coup s'est trouvé face au canon d'une arme à ce moment là si vous voulez la réaction ça dépend déjà de comment on est organisé ça dépend si on a une arme ou pas ça dépend de plein de choses mais il se trouve que Gilbert Lory qui avait déjà été braqué avait une arme à côté de lui à son bureau et ce qu'il a pensé ce qu'il a dit aux policiers aux juges évidemment à moi c'est qu'il a cru que l'individu allait tirer donc de ce fait il était face à une situation de mort imminente il a pris son arme et il a fait un tir de riposte à l'imminence de la menace c'est quelque chose qui est prévu par la loi et qui aurait dû et qui devrait dans un monde normal aboutir à ce qu'il ne soit pas mis en cause alors les juges sont quand même très embêtés parce que ça fait presque 10 ans que l'affaire est en cours et je ne désespère pas d'obtenir pour lui soit un non-lieu soit une relax ou un acquittement selon la juridiction où il serait éventuellement renvoyé Cette affaire qui traîne depuis 10 ans n'est malheureusement pas terminée en juin 2020 et pour ce quatrième braquage justement Thibaut de Montbrial l'avocat de Gilbert Lory a fait une demande pour obtenir un non-lieu de son client la victime doit en effet prouver que les deux voyous qui ont braqué ce jour-là étaient bien armés Légitime défense condamnée par la justice on ne peut évoquer l'affaire Gilbert Lory sans évoquer l'affaire du braquage de Cambrai dans le nord de la France C'est là que nous décidons de nous rendre Nous avons pris rendez-vous avec la veuve d'un bijoutier Monique Bouquignot C'est à plus de 5 heures de route de la banlieue lyonnaise 3 février 2011 il est 17h45 deux hommes cagoulés font irruption dans ce commerce du centre de la ville un troisième homme attend dehors il fait le guet à quelques mètres de là un voisin témoin de la scène se dirige tout droit vers la bijouterie car il pense que quelque chose de grave est en train de se dérouler Les malfaiteurs sont surpris ils partent en catastrophe raflant 40 euros dans la caisse mais avant de fuir le geste est incompréhensible l'un des individus poignarde Hervé Bouquignot qui s'écroule touché à l'abdomen il meurt peu de temps après Les meurtriers sont interpellés quelques jours plus tard identifiés grâce à l'ADN relevé sur les lieux du drame Dans un premier temps lors du procès Sofiane Bachat l'un des deux malfrats est condamnée à 17 ans de réclusion criminelle mais il va faire appel de la décision Des 3 ou 4 accusés qui ont été qui se sont rendus coupables des faits qu'on leur reproche certains ont déjà été libérés ? Un a été libéré celui qui avait pris 7 ans il a été libéré il n'a pas fait 5 ans Je l'ai rencontré dans la rue Vous l'avez croisé ? Oui je l'ai croisé Et ma fille aussi l'a croisé Vous avez un sentiment de colère qui vous monte Précisément les accusés ont pris 7 ans 17 ans 20 ans avec des remises de peine en tout cas pour au moins l'un d'entre eux Vous Monique Bouquignot vous avez pris à perpétuité ? À perpétuité Quoi qu'on fasse quoi qu'on dise nous notre remise de peine il n'y aura pas de remise de peine notre peine elle sera tout le temps là Et quand je dis la peine c'est la véritable peine c'est pas la peine carcérale c'est la peine que nous avons en nous et qui est latente qui est toujours là et qui revient actuellement comme un boomerang parce que au début vous dites ils sont en prison voilà ils sont en prison et puis là plus les années passent plus vous dites ils vont sortir et là vous revivez parce que vous dites qu'est-ce qui va se passer voilà qu'est-ce qui va se passer voilà et ça c'est ma hantise quand j'en parle aux filles on me dit ben non il faut que tu mais non maman non ça va aller etc non j'ai peur j'ai peur pour elles j'ai peur pour eux parce que je me dis s'ils ont tué une fois pourquoi ils ne tueront pas pourquoi ils ne viendront pas faire des vilaines choses sans penser au meurtre mais voilà vous savez ce sont des gens qui n'ont ni foi ni loi ni foi ni loi quand vous pensez que celui qui a tué mon mari celui qui non qui n'a pas tué mon mari qui a qui a donné les armes etc il est venu repérer les lieux il est rentré dans le magasin il a demandé à essayer une chevalière donc il a tenu la main de mon mari avant de passer aux actes quand vous pensez qu'on peut pardonner à ça qu'on peut faire des remises de peine à ces gens là jamais 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 devant le manque de place de prison l'état a donc décidé au début des années 2000 de libérer de manière anticipée à peu près tous les délinquants et criminels condamnés la loi Perben 2004 la loi Dati 2009 la loi Taubira 2014 ou encore la loi Belloubet 2019 toutes ces lois ont eu un seul objectif écourter au maximum les peines prononcées ce sont les fameuses remises de peine aujourd'hui un délinquant condamné peut raisonnablement espérer sortir à la moitié de sa peine un délinquant condamné à 6 mois n'a pas le droit de mettre le pied en prison incompréhensible pour les victimes ce qui compte c'est d'avoir à l'esprit que la partie civile alors qu'elle qu'elle était accueillie dans le procès pénal normalement avec un relatif équilibre des droits jusqu'au procès de jugement et bien à partir du moment où on rentre dans la phase d'application des peines la victime alors qu'elle est première concernée par ce qui va être décidé et bien là elle est écartée de toute possibilité de voie de recours quand la juridiction de l'application des peines rend sa décision de libération anticipée c'est ça qui n'est pas normal une victime devrait pouvoir exercer une voie de recours devrait pouvoir contester la décision du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines en saisissant la chambre de l'application des peines c'est à dire la cour d'appel qui doit contrôler ce qu'ont fait les premiers juges le condamné a cette possibilité un condamné qui se voit refuser une demande de libération conditionnelle ou une demande de libération pour motif médical ce condamné il a le droit de faire appel et pourquoi pas et c'est très bien c'est normal puisqu'on a judiciarisé l'application des peines puisqu'on a fait l'application des peines à procès avec des voies de recours possibles très bien le condamné peut faire appel d'une décision de refus de libération mais comment expliquer comment justifier que la victime elle ne puisse pas faire appel d'une décision qui libère de manière anticipée son agresseur ou le tueur d'un membre de sa famille ça n'est pas compréhensible alors la réponse c'est de dire oui mais le parquet a la possibilité de faire appel je ne tolère pas qu'il y ait réduction de peine je ne tolère pas les remises de peine Monique Bouquignot c'est pour vous mépriser les familles des victimes absolument c'est une grande 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 injustice c'est une très grande injustice parce qu'on doit on est puni on doit faire sa punition jusqu'au bout c'est quoi cette remise de peine à quoi ça rime cette remise de peine ça ne rime à rien comme si c'était un assassinat bradé ben oui ils l'ont fait et ben bon c'est pas aussi important qu'on voudrait bien le dire ils ont tué mais bon après tout s'il y a une remise de peine c'est que c'était pas si grave que ça c'est que c'était pas si grave puisqu'on vous dit bon vous aviez 20 ans bon vous êtes bien gentil donc on va vous laisser ressortir un petit peu avant voilà mais attendez donc les droits de la victime seraient en quelque sorte délégués au parquet qu'il les exerce ou pas vous savez en matière d'application des peines la position du parquet je parle d'expérience pour l'avoir vécu de maintes et maintes fois la position du parquet va très souvent dans le sens de la libération anticipée le parquet appuie neuf fois sur dix très souvent je vais pas faire des statistiques le parquet le ministère public est très souvent en parfait accord avec le projet de libération anticipée comment expliquez-vous ça parce que ça semble incompréhensible mais je l'explique par ce dogme judiciaire ce dogme qui règne en maître dans l'idéologie judiciaire actuelle qui est de dire que la peine n'est pas l'affaire de la victime la peine est l'affaire du ministère public l'affaire de l'intérêt général incarné par le ministère public sauf que quand la victime se retrouve nez à nez face à l'un des anciens accusés d'un mari d'une épouse d'une fille elle est directement concernée depuis des années maintenant je ne cesse de dire qu'il est profondément anormal que la victime n'est en pratique pas son mot à dire dans cette affaire et je dis qu'au contraire la victime est la première concernée par un projet de libération anticipée de son agresseur ou du criminel dont elle a subi le crime ce que je dénonce c'est le fait que un une immense majorité des peines ne sont pas mises à exécution deux au moment où la peine est prononcée personne le système est tellement complexe que personne n'est en mesure de savoir combien de temps va durer la peine trois c'est que les remises en liberté conditionnelles sont aujourd'hui utilisées comme variables d'ajustement parce que nous n'avons pas assez de place de prison et qu'en réalité il y a une circulaire qui est notamment la fameuse circulaire Dupont-Moretti qui a été prise il y a deux ans qui est une circulaire qui je ne rentre pas dans les détails mais qui globalement donne instruction au parquet de jouer avec l'exécution de la peine comme variable d'ajustement de nombre de gens qui sont en prison avec un effet pervers terrible parce qu'en fait le fond du problème il est là où je vais vous le dire c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de certitude de la peine c'est à dire que le condamné le système vertueux ce n'est pas un système trop sévère c'est un système juste et certain c'est à dire que un délinquant sache que un il va se faire attraper par la police condamné par la justice de façon certaine pas de façon excessive de façon certaine le délinquant s'il sait qu'il va avoir une sanction qui va lui coûter que ce soit de l'argent pour les tout petits délits que ce soit de la prison pour les délits plus importants va va nécessairement réfléchir on n'éradiquera pas la délinquance la délinquance est également humaine par nature mais par contre on en limitera le volume et les effets la justice française ne laisse-t-elle toujours qu'aux accusés la possibilité de faire appel sachant que ces derniers en usent et en abusent la justice préfère-t-elle protéger les accusés ou les victimes une justice à sens unique autant de questions plus que jamais d'actualité et qui reste malheureusement des schémas de certitude dans l'esprit de plus d'un français sur deux aujourd'hui le meurtre de l'époux de Monique Bouquignot ce bijoutier de Cambrai a eu lieu il y a dix ans si Monique Bouquignot continue de vivre douloureusement son deuil elle vit maintenant dans l'angoisse celle de rencontrer un jour dans la rue le meurtrier de son mari oui je suis coupable d'avoir été victime parce que les victimes c'est débruttoir donc il ne fallait pas quelquefois je me dis on a engendré un événement on a engendré un événement cet événement on l'a engendré mais c'est pas nous qui l'avons engendré on nous a forcé on nous a on nous a on est venu nous voler une vie on est venu nous voler une vie alors que nous étions dans l'exercice de notre profession que nous étions dans l'exercice d'être parents d'être grands-parents on nous a fauché tout ça et au travers de tout ça notre vie est fichue et il y a surtout 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 cette histoire qui revient c'est ce souci qui me revient de dire ils vont sortir je risque de les croiser j'ai peur y aura-t-il pas de représailles etc j'ai pas peur pour moi moi ma vie elle est faite j'ai peur pour mes petits-enfants j'ai peur pour mes enfants qui eux sont toujours en activité ils sortent beaucoup plus que moi etc donc ils sont beaucoup plus sollicités dans le monde etc et oui j'ai peur oui j'ai peur j'ai peur parce que quelqu'un qui a tué une fois pourquoi il ne reviendrait pas une deuxième fois Monique Bouquignot a une autre raison de vivre inquiète deux ans seulement après le meurtre de son époux elle était la victime d'une agression sauvage qui a bien failli lui coûter la vie deux individus l'ont tabassé avant de s'enfuir avec la caisse il y a les affaires criminelles qui défraient la chronique Guy Georges Pierrot le fou Alain Pénin Patrice Allègre tant d'autres encore mais il y a un autre type de violence celui-là endémique et dont il semble que l'on ne veuille même plus parler tant cette violence est devenue banale vol agression à l'arme blanche agression sexuelle viol trafic règlement de compte entre bandes rivales cette délinquance a globalement explosé alors l'explosion de la délinquance la présentation qu'on en fait dans les médias et la réalité sont deux choses complètement différentes l'explosion de la délinquance date déjà d'il y a environ j'allais dire une vingtaine d'années la violence de la délinquance elle a explosé il n'y a plus de délinquance sans violence autrefois il y avait un certain nombre de délits d'infractions qui étaient commises sans violence aujourd'hui ça devient extrêmement rare et tout délit le crime par essence est violent mais tout délit s'accompense désormais d'une violence gratuite et là pour le coup on peut parler d'explosion illustration à Bayonne nous avons rendez-vous avec Alain Barcaud si les membres de l'association créent en soutien à Philippe Monguillot le chauffeur de bus tué en 2020 pour lui cela ne fait aucun doute la délinquance a réellement explosé ah oui totalement il n'y a pas un jour sans qu'il y ait un fait divers une agression une incivilité c'est au quotidien ça n'arrête pas actuellement sur Bayonne il y a eu un cafetier un cafetier qui s'est fait agresser dans la semaine par une vingtaine de jeunes à la fermeture de son bar il y a une jeune fille qui a été agressée sexuellement dans quelques rues à côté il y a des policiers qui se sont fait foncer dessus par une voiture il y a un jeune qui a été agressé aussi parce qu'il a voulu venir en aide à une amie à lui voilà donc tout ça en très très peu de temps mais après le confinement dès que les gens ont commencé à ressortir là il y a commencé à avoir beaucoup de violence et ça va ça continue sans arrêt mais même à la télé ils n'en parlent pratiquement pas ils parlent que du Covid le gouvernement n'intervient pas ne fait rien il n'y a aucune action non non il y a une totale impunité qui fait que aujourd'hui ceux qui agressent ils continuent alors les homicides c'est un sujet un peu particulier il y a un indice qui a été créé par Alain Bauer qui est très intéressant qui mêle les homicides et les tentatives d'homicides disant que les tentatives d'homicides sont jamais finalement que des homicides ratés c'est à dire que la personne l'auteur a raté son coup a tiré à côté de la personne qu'il visait ou alors la médecine a sauvé la personne en question et donc on n'est plus dans un homicide mais dans une tentative d'homicides ces homicides et tentatives d'homicides qu'Alain Bauer le grand criminologue français a rassemblé sous le nom de taux d'homicidité ont doublé en 10 ans ça a doublé on a fait plus de plus de 100 118% je crois en 10 ans donc c'est pas rien c'est pas rien les tentatives d'homicides c'est des violences très graves des violences qui mènent à des morts donc voilà ça va être des vols des cambriolages tout simples mais qui restent très graves et qui soyons honnêtes gâchent le quotidien des français jusqu'aux homicides les tentatives d'homicides qui là font plus que gâcher le quotidien ils tuent les standards éducatifs ont beaucoup évolué je crois qu'on empêche de moins en moins les jeunes d'être violents on les laisse on les laisse faire ils sont moins j'allais dire moins éduqués moins moins bridés que nous l'étions peut-être à leur âge et puis vous avez l'explosion de tout ce qui concerne les réseaux sociaux les jeux vidéo qui ont été probablement un levier amplificateur de la violence chez les jeunes parce que vous savez comme moi que dans un jeu vidéo on peut tuer des dizaines de personnes sans que ça ne pose aucune difficulté je pense que ça fait partie probablement des causes de l'explosion de la violence où les jeunes ne font plus la différence entre le monde virtuel et le monde réel quand vous voyez des jeunes qui en région parisienne s'agressent à coups de marteau très honnêtement je pense qu'il y a 25 ans on n'aurait jamais vu ça donc la violence est devenue banale elle est aujourd'hui banalisée le nombre d'homicides en France a atteint 863 en 2020 en sachant que le pays a connu deux confinements en raison de la crise sanitaire pour comparaison dans le même temps nos voisins italiens n'en ont enregistré que 271 près de 4 fois moins de 2016 à 2020 les violences sexuelles ont fortement augmenté dans le pays plus 99% entre 2012 et 2019 les cambriolages eux aussi ont augmenté de 40% depuis 2008 mais bien plus impressionnant lorsque l'on regarde les chiffres sur 20 ans le nombre de victimes de coups et blessures a littéralement explosé en France depuis l'année 2000 plus 149% concrètement vous avez aujourd'hui deux fois plus de possibilités d'être agressé qu'en l'an 2000 une insécurité grandissante en France au regard des chiffres c'est la triste évidence du quotidien en effet le sujet préoccupe de plus en plus la population confrontée à un ensauvagement progressif de la société en novembre 2005 cet ensauvagement s'illustrait dans les banlieues d'une vingtaine de villes françaises mais s'était étendu à 200 communes de l'Hexagone les émeutes qui gagnaient une grande partie des cités avaient provoqué la destruction de 10 000 véhicules mais aussi il en a été bien peu question de quantité de petits commerces détruits par des incendiaires nous avons retrouvé l'une des victimes des émeutes d'Evreux après la nuit d'émeutes du week-end dernier voilà tout ce qu'il reste de son outil de travail nous on n'a pas de travail à jour d'aujourd'hui c'est terminé victime que nous avions interviewé il y a 16 ans pour la télévision cette ancienne commerçante tenait un salon de coiffure avec son époux le bâtiment avait entièrement brûlé après la destruction de son outil de travail Catherine a décidé de quitter la ville pour partir ailleurs on a subi des agressions sur le salon tous les 3-4 ans à peu près des bris de glace et on a même subi quand même une agression à l'arme blanche mon mari à la sortie un soir était attendu derrière et a été attaqué à l'arme blanche par deux individus masqués qui voulaient voler la caisse il s'est retrouvé avec un couteau sous la gorge et donc c'est pas évident quand même d'accepter une chose pareille et donc il a donné la caisse bien entendu au départ ce coin n'était pas chaud du tout c'est devenu petit à petit ça s'est dégradé mais sinon avant c'était un quartier qui était très bien vous êtes arrivée en quelle année dans ce quartier d'Evereux alors nous on a dû arriver en 91 et vous voyez madame régulièrement vous voyez au fur et à mesure des mois ou des années la dégradation du climat oui oui tout à fait et les agresseurs sont de plus en plus jeunes jusqu'à 2005 explosion des banlieues oui et émeute à Evreux et là qu'est-ce qui se passe pour ce qui concerne votre commerce et bien en fait ils se sont arrangés pour mettre le feu à tous les commerçants du centre commercial donc il n'y a pas eu les pompiers n'ont pas réussi à stopper le feu alors c'est à cette date madame que nous nous sommes rencontrés en 2005 et vous m'avez dit de toute façon avec mon époux on a décidé de partir ah oui 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 on ne voulait plus rester déjà parce que ça se dégradait d'année en année après l'incendie volontaire de son commerce l'un des mineurs responsables a été condamné à lui verser 3 euros par mois durant 6 mois ces années ont passé à Evreux comme dans la plupart de ses quartiers rien n'a changé en témoignent ses articles récents la délinquance la violence de la délinquance augmente mais d'après Laurent Oberton s'appuyant sur les sources dont il dispose les chiffres officiels seraient très en deçà de la réalité est-ce que selon vous il y a les chiffres officiels et ceux qui ne le sont pas c'est à dire est-ce qu'il y a des chiffres cachés alors des chiffres cachés par le gouvernement le renseignement est très prudent avec ça parce qu'il sait que le sujet est très à risque et que dans ces rangs en plus il y a des éléments disons un petit peu perturbateurs qui seraient prêts à faire fuiter des chiffres très dérangeants moi c'est ce qui m'a aussi permis d'écrire la France orange mécanique c'est que on a des gens justement qui ont des yeux pour voir qui voient l'enseignement et qui en ont un peu marre que leur dossier qu'ils amènent tous les jours sur les bureaux des ministres soit jeté au panier donc à un moment ils se disent il y a une volonté d'ignorer nos avertissements nos alertes donc on va trouver le moyen de les diffuser autrement en utilisant les lanceurs d'alerte qui sont grillés socialement qui n'ont plus rien à perdre pour vous servir et on va se servir de ces gens là pour passer nos messages donc on ne peut plus faire ça le gouvernement est très strict là-dessus c'est pour ça que les indicateurs précieux l'observateur de la délinquance ont été pulvérisés parce que ça devenait vraiment gênant on nous expliquait que tous les jours en France toutes les 24 heures on avait 2400 violences physiques volontaires sur des personnes adultes on avait 265 viols et tentatives toutes les 24 heures cette absence de politique pénale tout le monde le dit il suffit de comparer avec les autres pays européens il manque plus de 40 000 places de prison pour être ne serait-ce qu'au niveau de l'Angleterre aujourd'hui on nous dit on n'a jamais été aussi ferme dans les peines de prison prononcées qu'il y a un taux de réponse pénale rappelez-vous ce chiffre qui a été pratiquement revendiqué par le garde des Sceaux de pratiquement 90% 88 exactement de réponse pénale oui mais dans les réponses pénales il y a les peines alternatives et en fait quand vous faites le détail vous êtes à moins de 20% de peine d'emprisonnement prononcée sur l'ensemble des affaires poursuivies 20% qu'on arrête de nous parler de fermeté à 20% d'emprisonnement mais pourquoi ? parce qu'on fait de la gestion de la population carcérale parce que la France a été condamnée parce qu'on est en surpopulation carcérale et c'est bien ça le débat d'aujourd'hui et en plus en rajoutant par-dessus l'histoire de la radicalisation dans les prisons et bien on est en train de construire des incubateurs à radicalisation en faisant de la concentration les renseignements dont vous disposez mais vos contacts personnels j'imagine qu'ils sont nombreux et solides vous confirment vous disent les chiffres ne sont pas exacts ils représentent une infime parcelle de la réalité judiciaire en France ils vous le disent ? oui oui bien sûr et c'est dramatique parce que c'est même pas la pointe de l'iceberg c'est à dire que c'est un petit morceau d'un bout de glaçon d'un iceberg énorme et c'est ça qui est dramatique avec ce sujet c'est qu'on le voit il est là il est partout dans la presse tout le monde le sait tout le monde sait très bien qu'il faut éviter tel quartier que dans les écoles la situation se dégrade on utilise des mots polis on dit les violences en milieu hospitalier tout d'un coup les patients sont devenus moins patients qu'est-ce qui se passe et c'est partout comme ça le harcèlement de rue c'est un phénomène c'est un phénomène ça n'existait pas on ne sait pas d'où ça vient les français se sont mis à être très grossi et curieusement que se passe-t-il dans notre pays et enfin la solution est évidente tout est là le problème est très clair mais on décide de ne pas le voir absence de place de prison surpopulation carcérale gestion hôtelière de cette population pour tenter de désengorger artificiellement les maisons d'arrêt notamment des éléments inaudibles pour les victimes et les familles de victimes inaudibles car les gouvernements passent et les difficultés deviennent non seulement grandissantes mais elles semblent insolubles une chose est certaine cette gestion hôtelière des prisons se déroule sur une toile de fond qui ne cesse de s'aggraver l'explosion de la délinquance ce cocktail explosif aboutit naturellement à une justice de plus en plus éloignée du justiciable tous les sondages en témoignent Patrick Tissier 69 ans aujourd'hui tueur en série et violeur multirécidiviste pervers sexuel incurable selon les experts a bientôt purgé sa peine de 30 ans il serait libérable en septembre 2023 mais après les meurtres de trois femmes après le viol et l'assassinat d'une petite fille âgée de 8 ans puis jetée dans un puits que peut-on faire de lui ? le violeur et tueur en série Patrice Allègre condamné pour le meurtre de cinq femmes est libérable depuis 2019 qu'en sera-t-il ? Guy Georges quant à lui il est libérable en 2022 mais après 35 années d'une vie faite de vols de viols de meurtres est-il réinsérable ? C'est à la justice de répondre quand on entend quand on écoute les victimes le récit de leurs agressions leurs souffrances leurs désespoirs qui se heurtent à une justice qui s'oppose systématiquement à elles aujourd'hui on peut le dire qui les broie quand on voit qu'elles ont dû déménager que leur vie a été complètement bouleversée on ne peut pas ne pas agir musique musique Sous-titrage ST' 501 ... 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